Les éléphants de Côte d'Ivoire ont donc décroché le Graal, ils ont gagné à la maison et ils ont gardé la Coupe d'Afrique des Nations qu'ils ne voulaient surtout pas voir partir vers le Nigeria. Après les frayeurs et les pleurs du début de la compétition, la sélection ivoirienne a provoqué des larmes de joie dans une population qui, après la colère et la souffrance, s'était donc rangée derrière son équipe, soudain revigorée et aujourd'hui portée au nu par tous les coups de théâtre aussi qu'elle leur aura fait vivre en quatre semaines. A l'issue aussi d'une finale remportée dans le temps réglementaire et en inscrivant des buts, ce qui n'a pas toujours été même jamais le cas pour la Côte d'Ivoire dans les finales qu'elle avait précédemment disputées dans le temps réglementaire en tout cas. Et là, en plus, elle a renversé le cours du match. Est-ce que, Philippe Doucet, cette finale disputée contre des Eagles finalement pas si super du Nigeria, c'était une belle finale ? C'était une bonne finale. C'était une bonne finale de Cannes d'abord parce qu'il y avait une atmosphère à nul autre pareil quand le pays organisateur est là, ce qui n'est pas si courant que ça. Ça fait des années et des années qu'on n'a pas l'organisateur en finale. Depuis 2006, on n'avait pas vu d'organisateur en finale. Donc voilà, rien que pour ça, c'était une belle atmosphère. Et puis, le scénario a fait que la Côte d'Ivoire a fait le match tout du long. C'est eux qui ont dominé tout du long de la partie. Ils ont cherché à faire la différence. Ils ont eu une vraie démarche footballistique pour le coup. On n'était plus dans le mystique, dans le miracle des matchs précédents. Là, on était dans une démarche footballistique très positive, au contraire du Nigeria. Et ça a fait la différence. Et évidemment, l'enthousiasme va avec. Mais honnêtement, même si le terrain était assez moyen, il faut bien le dire. Et Bimpe est un peu en bout de course. La pelouse, elle a fini le tournoi assez bien. C'est une bonne nouvelle pour elle. Mais malgré tout, ça a été plutôt une bonne finale, je trouve. Franck, cette finale, en plus, il n'y a pas eu des scénarios comme nous avaient habitués finalement, ou avaient fini par nous habituer les Ivoiriens durant ce tournoi. Mais il y a quand même un renversement de situation puisqu'ils sont menés 1-0 à la pause. Et en même temps, on n'est peut-être pas inquiet pour eux. C'est exactement ça. C'est ce que décrivait Philippe. C'est-à-dire que même quand ils encaissent ce but, c'est à contre-courant de ce qu'on a dans la rencontre. Ils se sont procurés les occasions. Ils ont de la possession. Mais ce n'est pas de la possession passive. Ce n'est pas la possession juste pour confisquer le ballon. C'est vraiment pour aller devant. Et du coup, ils ont continué. Et ils ont fini par logiquement égaliser au tournant de l'heure de jeu. Donc oui, c'est bien. Ils n'ont pas du tout desserré l'étreinte. Ils ont continué d'y croire. Et puis, tout simplement parce qu'ils jouaient. Le Nigeria ne jouait pas vraiment. Et c'est miraculeux qu'ils aient même marqué en première période. Nabil, cette finale, c'était l'évolution du jeu aussi peut-être de cette équipe. Parce que par rapport au premier match, même si elle l'avait remporté, le premier match contre la Guinée-Bissau en match d'ouverture. Et vous y étiez, Olivier. Et vous pouvez aussi en témoigner. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, même s'il y a eu des moments où c'était raccro comme résultat, mais on les a vus quand même. Ils voulaient d'ailleurs montrer qu'ils avaient l'étoffe de champions. Oui, tout à fait. De toute façon, la montée en puissance dans le jeu, elle était déjà apparue face à la RDC. Il y a eu des matchs bascules avec une part d'irrationnel, notamment face au Sénégal. Où là, moi, je ne les voyais pas revenir à 1-0. D'autant que Mané n'avait pas été expulsé alors qu'il devait l'être. Et puis, ce match face au Mali, où ils ont été surclassés dans le jeu, notamment en première mi-temps. Mais dans le dernier carré, on dit souvent, les grands matchs, c'est pour les grands joueurs. Donc, quand vous arrivez dans le dernier carré, vous avez des joueurs qui se sont un peu métamorphosés, qui sont montés en puissance, à l'air à Indigra pour certaines raisons. Mais aussi Franck Essier, évidemment, qui a été le joueur pour moi de cette finale. Donc, il y a eu la bascule psychologique, la métamorphose par rapport au premier tour. Et puis, après, ce n'était plus seulement sur des leviers psychologiques. « Bon, on y va, rien ne peut nous arriver. » C'est aussi, ils ont proposé du football. Ils ont proposé du football, à contrario du Nigeria. Et ça aussi, ça a été pour moi une surprise. Mais déjà, le Nigeria, en mi-finale, souviens-toi, ils étaient fatigués. Franchement, ils n'étaient pas bons. Mais à ce point-là, de ne pas avoir joué, c'est une finale quand même. Le Nigeria, ce n'est même pas, ils sont arrêtés de jouer. Ils n'ont pas joué, quoi. Ils ont marqué sur un coup de pied arrêté. C'est-à-dire jouer avec un pauvre Ossimen là-bas, isolé. Vas-y, débrouille-toi, on s'envoie le ballon. Et puis là, lui, il n'était pas pris. Il était pris en étau, même si ce n'était pas le Camoing qui était en face. Olivier, vous qui les aviez vus justement au match d'ouverture, que vous avez commenté en ouverture de compétition, vous les imaginiez, ces Ivoiriens, arriver jusqu'en haut, même si l'ambiance était déjà là. Et on sait que c'est un facteur important. J'entends beaucoup de personnes dire que non, la Côte du Voix ne mérite pas cette carte, mes amis. Je voulais rebondir par rapport à ce propos. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Côte du Voix. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foudre. Ici, on est passionné par le foudre. Le foudre, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es sur le contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver. Sur la chaîne, c'est fait, on est parti. Alors, j'entends beaucoup de personnes disent que non, la Côte du Voix ne mérite pas, ils ne mérite pas cette carte, mes amis. Parce que ces gens appuisent le fait que la Côte du Voix aurait dû être éliminée au premier tour. Malheureusement, c'est le foudre. Le foudre, lorsque tu as une seconde chance, tu l'exploites à fond. Tu l'exploites vraiment à fond. Et la Côte du Voix a su l'exploiter. Certes, la Côte du Voix a fait des phases de poule. Une phase de poule plus que moyenne, voire même mauvaise. Mais elle a été réfléchie et elle a su, elle a su vraiment exploiter cette deuxième chance. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Lorsque tu regardes le parcours en face de poule, c'est très mauvais. C'est très, très mauvais. C'est le premier match, il remporte le premier match. Mais dans le premier match déjà, on voit déjà des faiblesses dans le jus. Le deuxième match, il pète face au Nigeria. Le troisième match là, il se fonde complètement étrier face à la Guinée-Équatoriale. C'est le Maroc qui relance la Côte du Voix. Mais la Côte du Voix a su, comme je l'ai dit, ils ont su saisi leur deuxième chance. Le foot, il te faut un peu de réussite aussi. Il te faut aussi un peu de réussite. Tu peux avoir tous les talents du monde. Si tu n'as pas ce point de réussite, ça sera compliqué pour toi de remposer des titres. Ça sera compliqué pour toi. Donc, tu dois aussi avoir un peu de réussite. Et la Côte du Voix, là où la réussite, c'était que le Maroc gagne la Zambie. C'est ce qui a permis la Côte du Voix d'être qualifiée. C'est ça qui a permis la Côte du Voix d'être qualifiée. Mais lorsque tu regardes le parcours de la Côte du Voix au second tour, pour moi, c'est mérité. Tu sors le Sénégal. Je rappelle que le Sénégal, les amis, le Sénégal t'a amené 1-0. Le Sénégal t'a amené, tu as rembessé le Sénégal. Ensuite, tu tombes sur le Mali. Le Mali, pour moi, qui produit le meilleur football en Afrique. Parce que le Mali, ça joue très, très bien au ballon. Lorsque tu vois le Mali jouer, on dirait Manchester City. Tellement ça pose le jeu. C'est très cohérent, etc. Donc, tu sors le Mali. Et je rappelle que face au Mali, face au Mali, tu étais en infériorité numérique. Tu étais en infériorité numérique. Malgré ça, tu réussis à battre le Mali. Le Mali ouvre la marque. C'est le Mali qui ouvre la marque. La Côte du Gouard réussit à battre le Mali. Ils égalisent ensuite. Ils mettent 2-1. Etant en infériorité numérique, à 10 contre 11. Donc, ce n'est pas le vol. C'est mérité. Ils ont dû puiser dans leurs ressources. Ils ont dû puiser dans leurs caractères. Ils ont dû puiser dans leurs forces au plus profond. Ensuite, tu arrives en demi-finale. Quand tu joues contre la R2 Congo, là encore, tu bats la R2 Congo. Est-ce que c'est la chance ? Je ne pense pas. Tu arrives en finale. Tu bats le Nigeria. Avec la manière. Parce que cette finale-ci, le Nigeria n'a pas existé. Le Nigeria n'a pas existé. Ils ont su classer le Nigeria. Dijiti. La Côte du Voix, c'est Dijiti. Pour 8 cadrés. Pendant ce temps, le Nigeria s'est senti pour un seul petit but. Un seul petit petit cadré. Il se le but. Donc, tu as une Côte d'Ivoire qui a maîtrisé le Nigeria. Parce que lorsque tu regardes la position, c'est 63% de position contre 37% pour le Nigeria. Donc, dans tous les compartiments du jeu, ils ont su classer le Nigeria. Et je pèse mes mots. Ils ont su classer le Nigeria dans le jeu. Dans le contenu. C'était extraordinaire. Donc, dire que la Côte d'Ivoire a volé sa calife, pour moi, je trouve que c'est un peu trop dur. Parce que lorsque tu regardes le parcours, tu sois le Sénégal, le tenant du titre. Et t'as miné, tu renverses le match. Tu sois le Mali. Tu es miné, tu renverses le match à 10 contre 11. Tu sois la R2 Congo. Tu sois le Nigeria. Je rappelle que le Nigeria a fait une très bonne campagne. Très bonne campagne de poules. Ils ont fini avec 7 points. C'est une équipe qui était très forte défensivement. Ils ont pris 2 buts face à la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je pense que la Côte d'Ivoire, dans l'ensemble, ils ont mérité quand même cette canne. Ils ont mérité cette canne. Donc, arrêtez de dire que c'est la chance. Oui, il y a eu un peu de chance dans les phases de poules, mais ça fait partie du fou. Pour remporter une compétition, il te faut un peu de chance, un peu de réussite. Donc, moi, je pense que cette Côte d'Ivoire mérite clairement ce titre. Après, partage-moi ton résultat, commentez-vous sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche, de la notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.